Bonjour à tous et bienvenue sur Les Numériques. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de l'aspirateur robot de Silvercrest qui se prénomme le SSRA1. Donc pour rappel, Silvercrest, c'est la marque de Lidl qui s'est notamment fait connaître par son fameux robot cuiseur, le Monsieur Cuisine Connect. Alors, Silvercrest propose donc un unique aspirateur robot qui, de prime abord, n'a rien d'extraordinaire. Il arbore une forme arrondie classique, je dirais, des aspirateurs robot. Mais sa particularité, ce pourquoi on a voulu le tester, c'est notamment son prix, son positionnement tarifaire parce qu'il est vendu à 169 euros. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est l'un des aspirateurs les moins chers de notre comparatif. Il se démarque aussi par sa finesse. En fait, il faut savoir que cet aspirateur fait un petit peu plus de 7 cm de hauteur, ce qui fait qu'il passe sans problème sous les meubles bas, même ceux pour lesquels certains aspirateurs robots ne peuvent pas passer. Celui-là, il n'a aucun problème et ça, c'est pas mal du tout. Il faut le dire, la plupart des aspirateurs robots ont un télémètre laser. Le télémètre laser qui surplombe souvent le capot de l'aspirateur et qui va permettre de se repérer dans l'espace. Le problème du Silvercrest, c'est qu'il n'a ni télémètre laser, ni caméra. Donc, on peut dire qu'il est aveugle et qu'il ne se repère absolument pas dans l'espace. Il n'a pas de navigation méthodique. Il a quelques capteurs qui vont faire qu'il ne tombera pas de l'escalier ou qu'il repèrera certains obstacles. Mais globalement, il va mal gérer les obstacles, voire pas les gérer du tout. Il va passer sur les câbles, les chaussettes. Bref, il va passer plusieurs fois sur les mêmes zones. Ça, c'est un petit peu compliqué. C'est ce qu'on lui reproche. Pour rester un petit peu dans les caractéristiques, sur le capot, il y a plusieurs touches et un écran. Donc, ça, c'est pas mal. On peut vraiment gérer directement sur l'aspirateur les modes d'aspiration et puis l'arrêter et le programmer aussi si on veut organiser des plages horaires d'aspiration. On retrouve ces mêmes fonctionnalités exactement sur la télécommande qui va permettre, pareil, de diriger l'aspirateur à distance. Donc, sur une distance d'environ 5 mètres, il faut qu'on soit dans la même pièce et qui va lui permettre de changer le mode d'aspiration. Donc, on a un mode spot, un mode automatique, etc. qui va permettre de passer en puissance maximum aussi si on veut que l'aspirateur soit un petit peu plus rapide. Normalement, Silvercress permet aussi à cet aspirateur d'être connecté en Wi-Fi via une application. Le problème, comme on le dit très bien dans le test et on en a parlé avant dans une news, on n'a jamais réussi à le connecter. Malgré de multiples essais sur multiples smartphones, ça a été impossible. On s'est rendu compte qu'on n'était pas les seuls et sur des forums, certains lecteurs nous ont aussi montré qu'il y avait eu des grandes difficultés avec ça. Donc, malheureusement, on n'a pas pu connecter notre aspirateur. Le seul truc qu'offre l'application en plus, c'est de regarder un petit peu où sont les brosses dans leur état de vie, entre guillemets, le filtre, etc. Donc, c'est de voir un petit peu où sont les consommables au bout d'un moment, mais sinon, l'application n'offre pas vraiment grand-chose de plus. Donc, là-dessus, ça passe. C'est un problème qui n'est pas forcément très important. Ce qu'on a aimé à l'issue de ce test, c'est quand même qu'il y a des bonnes performances d'aspiration. Il arrive à couvrir quasiment la totalité des surfaces, que ce soit sol dur, mocha de fine ou mocha d'épaisse, en plusieurs passages, mais il arrive à le couvrir parfaitement. Donc, ça, c'est plutôt sympa. Bonne performance d'aspiration et puis bonne autonomie, 2h20 d'autonomie quand on le met en mode standard, ce qui est plutôt une bonne performance là aussi. En revanche, s'il a des bonnes performances d'aspiration, il est très lent. Et comme il est aveugle, il repasse régulièrement sur les mêmes zones, il se cogne un peu partout. Donc, ça, c'est assez fatigant. Quand on est dans la pièce à côté, on l'entend se cogner régulièrement. Pour l'utilisateur, ce n'est pas ce qui est le plus agréable. Et puis, forcément, impossible de l'apérer à l'application. Donc, ça, c'était un petit peu dommage aussi. En revanche, voilà, c'est un aspirateur qui fait le travail, ni plus ni moins. À son prix, il mérite d'être acheté. 169 euros pour un aspirateur robot, c'est vraiment plutôt un bon positionnement. Et voilà, aujourd'hui, il a récolté trois étoiles sur le site des numériques. Donc, ce n'est pas un mauvais aspirateur. C'est loin d'être le meilleur. C'est un aspirateur qui est correct. Mais malheureusement, encore une fois, c'est un aspirateur aveugle. Donc, si vous n'avez pas de temps à perdre, on vous conseillera de passer votre chemin. Si vous avez un portefeuille, un porte-monnaie assez réduit pour vous acheter un aspirateur robot, il pourra convenablement remplir la tâche. Si vous souhaitez consulter le test dans son intégralité, rendez-vous sur le site des numériques à la rubrique maison où vous aurez toutes les mesures en détail de cet aspirateur robot Silvercrest. Merci. 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 Merci.